Les enfants et les femmes enceintes constituent une marge de la population la plus exposée à diverses pathologies. La vaccination est un leitmotiv de lutte contre celle-ci. C'est ainsi que lors de la tenue de la 65e Assemblée mondiale de la santé est instituée la semaine africaine de la vaccination. Cette semaine offre une opportunité de renforcer les programmes nationaux de vaccination en intensifiant la prise de conscience autour de l'intérêt et les avantages de vaccination des enfants des mêmes que les femmes enceintes. La dixième édition est placée sous le thème « Les vaccins, ça marche pour tout le monde ». En choisissant ce thème aussi révélateur, l'accent est mis sur le sens de responsabilité et à la mobilisation pour la réussite de cette campagne de vaccination. Au Tchad, le gouvernement qui alloue un budget conséquent au département en charge du secteur de la santé fait de l'amélioration des conditions sanitaires de la population sans préoccupation fondamentale. 3 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe alluée pour la couverture vaccinale. Bien que cette campagne se tiendra dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus, le gouvernement et ses partenaires ont mis en place des dépôts subnationaux dans les chefs-lieux des provinces, notamment à Moundou, à Sarre, à Abiché, ainsi que les installations d'autres dépôts subnationaux dans les provinces du Bar-el-Ghazan et dans la localité de Fadan. Une initiative dont son ultime but est de faire vacciner tous les enfants dont l'âge varie entre 0 à 11 mois et les femmes enceintes sur l'ensemble du territoire national. Tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement sous la conduite éclairée du président de la République Idriss de Bitno, relative à l'amélioration des conditions de vie des populations, le ministre de la Santé publique, professeur Mamouri Soukhayal, invite les parents à faire vacciner leur progeniture. Car selon lui, le vaccin est le seul moyen efficace qui doit freiner toute complication sanitaire chez les enfants et les femmes enceintes.